Ce sont des sentiments de satisfaction, satisfaction pas par rapport à l'acte que nous venons de poser, qui est un acte normal, j'allais dire une obligation pour nous en tant que collectivité territoriale, mais également en tant que parents d'élèves, en tant qu'éducateurs. Mais notre satisfaction se justifie par l'engagement renouvelé des acteurs de l'éducation qui ont partagé, qui ont pris part à cette cérémonie avec nous. Un engagement pour que Bignonan 1, notre IF, continue à occuper le haut du pavé dans notre région en termes de performance. Cela me semble très, très, très important pour la remise de matériel que nous venons d'effectuer tout à l'heure. Je dois dire que depuis que nous sommes là, nous avons annuellement procédé à cela. Nous avons annuellement travaillé avec l'inspection pour identifier les besoins et essayer d'accompagner. L'inspecteur l'a rappelé tout à l'heure, il y a de cela quelques années, nous avons tous été choqués d'apprendre que l'IF1 de Bignonan a occupé la dernière place dans le classement des IF de l'académie. C'était gênant. Mais l'inspecteur, les enseignants, les directeurs d'école et la commune se sont parlé. De façon non écrite, nous avons eu un contrat de performance dans lequel chacun devait jouer son rôle. Je me rappelle à l'époque qu'il a été demandé à la commune de Bignonan de s'engager au nom de toutes les collectivités territoriales de l'IF1 pour accompagner les évaluations standardisées qui demandaient quand même du matériel lourd, des ISO et tout ce qui permettait une reproduction rapide et en grande quantité des épreuves et permettre, faciliter, sur l'étendue de l'IF, que l'on puisse faire des exercices et des évaluations en même temps pour tout le monde. Et la commune s'est acquittée de cela. Nous avons été heureux de constater que les enseignants, l'IF, tout le monde également a respecté son engagement. Et l'année suivante déjà, Bignonan est parti de la dernière place à la première place au niveau de l'académie. Et depuis, nous sommes restés à ce niveau-là. Cela veut dire que nous avons ici à Bignonan la chance d'avoir une bonne collaboration entre les différents acteurs autour de l'école et je souhaite que cela puisse continuer. et pour ce qui nous concerne, nous continuerons à mobiliser tout ce qui est possible pour que l'IF continue à maintenir le cap en termes de performance.